L'organisation de la sélection du 4e prix littéraire Richelieu de la francophonie a été confiée cette année au club Richelieu de Toulon avec l'académie toulonnaise Effet d'art et les éditions Les Presses du Midi. Le choix du club Richelieu de Toulon dans son organisation du 4e prix n'a pas été le fruit du hasard. Il y a beaucoup d'éléments qui m'ont poussé d'abord à lever le doigt et dire oui nous prenons parce qu'il y avait autour de moi des gens de confiance et que je savais que cela était possible. Moi je voudrais surtout remercier tous les gens qui sont partis. Il y a eu une masse de travail extraordinaire. Les réunions qui ont eu lieu, tout ce qu'on a pu faire, les réunions qui ont permis justement d'arriver à cet aboutissement. Et surtout les principaux protagonistes sont là, je les remercie. Jean-Alain Beuguen, gouverneur du club Richelieu de Toulon, Gérard Chevasu, directeur des éditions Les Presses du Midi, de la librairie Périclès et de l'association Effet d'art. Le prix littéraire Richelieu de la francophonie est initié depuis 2009 par le Richelieu International Europe, seul club service au service de la francophonie. Libraire, éditeur et professionnel de la langue française ainsi que les membres Richelieu de la région ont été mis à l'épreuve. Le comité de lecture, composé de 25 jurés, a eu à charge d'étudier 26 ouvrages. Et c'est l'ensemble des clubs Richelieu et amis du club qui ont décidé du livre préféré ainsi que de son lauréat. Ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'en fait, on a la chance qu'ils viennent d'Afrique. Et l'Afrique, c'est le cœur de la planète, c'est le cœur de la terre. C'est le cœur de la francophonie, au même titre qu'on pourrait dire d'ailleurs que l'Asie en est le poumon gauche, l'Amérique le poumon droit. Et peut-être que nous en Europe, qui aurons tendance à travailler du chapeau, peut-être qu'on serait un peu la tête, je ne sais pas. Bon, la chance qu'on a, c'est que ça vient d'Afrique, ça vient du cœur. Et comme dit Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et en fait, il s'avère que c'est ça. Quand j'ai lu ce livre, j'ai eu la chance de me rendre compte, en quelques lignes, en quelques lignes, que je comprenais ce qu'était la mondialisation. Alors que tous les jours, à la télévision, je vois des hommes en costard-cravate, au nœud de papillon, qui m'expliquent ce qu'est la mondialisation, pourquoi il y a la dette des pays, pourquoi il y a des chômages, pourquoi il y a des grèves. En quelques lignes, notre auteur préféré nous a fait apparaître, voilà, la mondialisation, c'est comme ça, c'est ça. Et j'ai compris. Et je l'ai compris au même titre que ce jeune homme du Congo, qui dit à son grand-père, je vous le cite de mémoire, qui dit à son grand-père, grand-père, on ne peut pas rester en périphérie de la planète, sinon on va disparaître des écrans dans la mondialisation. Et il a raison. Aujourd'hui que le printemps donne sa vraie mesure, j'allume la bougie posée sur le bureau, et il me semble être de nouveau en plein hiver. La jeune femme qui a écrit ce livre a exploité magnifiquement la dimension de ce secret de famille, dans la construction de ce secret de famille, en particulier dans la construction de l'atmosphère. Et donc, au fondement de ce secret de famille, il y a quoi ? Il y a pour le lecteur établir un lien, ou l'idée qu'il y a un lien, mais que nous ne voyons pas. Donc, comment elle a construit et sur quoi ? Elle a établi le fondement de cette construction sur l'introduction de lettres. Ces lettres sont adressées à la grand-mère de la narratrice, mais nous ne savons pas au début qui est cette personne qui adresse ses courriers. Et donc, le récit est coupé. Il est coupé par ces lettres successives. Et ces lettres racontent la vie dans le goulag d'une femme dont nous ignorons tout, dont nous ne connaissons pas l'existence, et évidemment progressivement, quelle est cette femme ? Autre livre nominé, la scolastique Mokasanga. C'est un livre qui retrace toute la nostalgie d'une certaine jeunesse passée au bord de la rue Carrara. Ce livre est composé de cinq nouvelles. Cinq nouvelles qui ne sont pas dans une unité de temps. qui sont sur le même sujet, c'est-à-dire les coutumes, le passé, la progression par l'arrivée des missionnaires, la catéchisation, et donc à partir de là, la transformation de ces tribus, de ces peuplades, qui déjà se combattaient entre elles, mais qui ont à faire face à cette nouvelle progression vers le modernisme. Je pense qu'elle a très bien traité son sujet, parce qu'elle prend plusieurs époques de sa vie. Je pense qu'elle est cachée derrière le personnage ou la personnage du livre, qu'on retrouve souvent. Et à partir de là, on connaît, à partir de la mère, la grand-mère, les grands-parents, les traditions. On remonte jusqu'à cette rivière qu'elle appelle la rue Carrara, qui est sa rivière de Ouelené, qu'elle connaît plus par sa mère, parce que c'est là que toutes les coutumes lui ont été apprises et qu'elle a vu la vie se développer autour de son village. et qu'elle n'a pas vécu pleinement elle-même, parce qu'elle n'en était pas encore suffisamment consciente. Et enfin, le quatrième livre nominé, il s'agit de ce roman écrit par Lionel Trouillot, La parabole du failli. C'est déjà un être forcément sensible. Le sujet du suicide est malheureusement un sujet actuel. Et il rentre par l'intermédiaire de son personnage, Pedro, dans ce gouffre des non-dits, peut-être d'un manque de dialogue, également aussi envers certaines personnes. Donc, il trouve, il va de lui-même parler à des personnes de différents âges et essaye de trouver, comment dire, une certaine solidarité intellectuelle à travers ces personnages. Il nous démontre forcément que cette solidarité existe. Elle existe par les mots, elle existe par une présence. et malheureusement, son personnage finit par un tenté à sa vie, malgré cette solidarité. Et de nos jours, je pense que malheureusement, je ne trouve plus des personnes, les mots qu'il faut, un dialogue, pour pouvoir aider certains individus à se sortir de ce mal-être. Je dois dire quand même que chacun de ces quatre livres a été désigné plusieurs fois par des clubs qui ont participé comme livres préférés dans leurs clubs. Ce n'est que la somme des notations et le nombre de fois où le livre a été désigné comme premier par les clubs qui permet de distinguer celui qui a été le plus souvent nommé premier et celui qui a obtenu la meilleure note. Mais les autres n'ont pas du tout démérité. Ils sont très intéressants et ils furent très souvent aussi premiers. Alors, monsieur le gouverneur, monsieur Jean-Alain Bouguin, gouverneur de la région PACA et responsable de la commission du Grand Prix littéraire de la Francophonie, ayez l'obligence de dire à nos amis quel est le gagnant de ce Grand Prix littéraire. Le livre qui a été préféré, c'est le livre Arithmétique des dieux de l'Estonienne Katrina Calda. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada